Retrouvez vos émissions préférées Equality sur le site www.equality-radio.fr Equality, c'est votre émission contre les discriminations et pour l'égalité. L'union fait la force. Equality, c'est le sujet du jour. Sujet du jour, on va faire la langue des signes française. Sujet très attendu de la saison, c'est quelque chose qui nous tient particulièrement à cœur. D'ailleurs, je voudrais poser une question qu'on n'a pas posée d'ailleurs en réunion. Je voudrais vous poser une question. Est-ce que vous voudrez, dans l'association, on pratique la langue des signes ? Est-ce qu'on voulait qu'on apprenne, qu'on fasse une formation, qu'on apprenne nous-mêmes ? Parce qu'au côté pratique, on ne s'y connaît pas forcément. Est-ce que ça serait intéressant qu'on apprenne, nous, la langue des signes ? Sachant que nous, on est quand même une association contre les discriminations, mais qu'on soit formé pour qu'on apprenne à ce... Oui, ça serait pas mal, je trouve. Je dis qu'apprendre une langue, c'est quand même un gros travail, une grosse gageur. Mais ça serait pas mal. Au moins les bases. Voilà, du moins, je pense même, ne serait-ce que sur le département, il y a peut-être des moyens quand même de se rendre compte, ou d'être davantage sensibilisé à la question de savoir déjà comment s'adresser à une personne sourde, si déjà il n'y a ne serait-ce que des gestes de base. Mais le... Ouais, ouais, en tout cas, il faut... Ouais, ça serait une bonne initiative d'aller de l'avant, d'aller vers ces associations, justement, qui prennent la défense des personnes sourdes, et de s'en rendre compte de ce que nous, on peut faire vraiment. Sous des muettes, oui. Il n'y a pas que les sourds, il y a les muettes. Oui, mais il ne faut pas faire la malgame, une personne sourde n'est pas forcément une personne muette. Oui, mais il faut faire les sourds et muettes. Il n'est pas forcément une personne sourde. C'est pour ça qu'il parle même des déficients auditifs, parce qu'il y a eux-mêmes des fans, oui, on peut avoir... un sourd peut être muet, mais il n'est pas nécessairement muet. Et les malentendants, en fait ? Malentendants, je pense, c'est un terme un peu... Les malentendants, c'est ceux qui entendent très faiblement des sons. Voilà, malentendants, des déficients auditifs... Ça, c'est en fonction, ça dépend. Il y en a certains qui ont besoin d'un appareillage, donc de l'appareil pour aider justement à amplifier les sons. Et il y en a d'autres que malheureusement, ce n'est pas efficace. Par exemple, moi, qui a un syndrome qui va me rendre sourde, je ne sais pas quand, mais je ne peux pas mettre d'appareil, même si j'ai des baisses auditives, parce que, je vais dire, le niveau du son que je perçois est fluctuant. Donc, je serai toujours en train de régler l'appareil, en fait. Question suivante, est-ce que... Qui a déjà pratiqué ou même côtoyé déjà des sourds muet ? Il y en a certains d'entre vous qui ont côtoyé, qui ont croisé. Toi, elle t'en a croisé. Et tu as parlé en langue des signes avec cette personne ? Donc, j'ai fait une formation, j'étais jusqu'en UF4. Et donc, j'allais dans des réunions qui s'appellent la Silencieuse Borens. Donc, c'est une association pour personnes sourdes. Et bien sûr, ils accueillent tout le monde. Il n'y a pas que des sourds. Il y a des personnes qui apprennent la langue des signes. Toute personne qui veut côtoyer le milieu sourd, elle est toujours la bienvenue. Soit disant qu'ils lisent très bien sur les lèvres, si on articule bien avec les lèvres. Est-ce que c'est vrai, ça ? Oui. Oui, oui. Donc, comment on doit fonctionner ? Parce que si on n'arrive pas à pratiquer la langue des signes, comment on doit fonctionner avec les lèvres ? Est-ce qu'il faut bien articuler le « ah » comme ça ? Pas trop exagérer. Oui. Essayer de parler normalement. Pas trop vite. Pas trop vite. Oui. Parce qu'il y a certaines régions où on a tendance à parler un peu trop vite. Et donc, ça pourrait, je veux dire, déstabiliser la personne sourde. Parce qu'il faut penser aussi qu'il y a certains sons qui se ressemblent. Par exemple, pain, bain, main. La personne sourde ne sera pas à faire la différence. C'est vrai. Elle va pouvoir savoir de quoi tu parlais, par exemple par le bain ou la main ou le bain, avec le reste de la phrase, en fait. Pour ceux qui ne savent pas non plus encore pratiquer la langue des signes, parce que nous, on ne le pratique pas. Est-ce que si on leur fait, par exemple, des… comment vous dire ? Vous savez, ce qu'on voit à la télé, d'ailleurs, de vendredi, tout est permis, là, qui font des… Des sous-titrages ? Non, pas des sous-titrages. Vous savez qu'on doit faire des mimes. Est-ce qu'ils comprennent les mimes, par exemple ? Oui, oui, oui. Donc, si on mime quelque chose, si on mime un objet ou qu'on mime un truc… Ça, ça peut marcher, ça aussi ? Oui, oui, oui. D'accord. Donc, c'est une question, parce que c'est important, parce que nous, voilà, qu'on ne s'y connaît pas, nous, on essaie de s'y intéresser, et c'est quand même assez important. Comment on doit fonctionner quand on a… Ça peut arriver, demain, on peut croiser un sourire muet. Comment on doit s'y prendre ? Comment on doit s'y faire ? On ne connaît pas la langue des signes. Comment on doit s'y prendre ? Quelle est la première réaction qu'on doit avoir ? Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là ? Si on a un sourire muet, il ne faut pas le dévisager du regard, il ne faut pas l'éviter. Quand tu lui parles, ne pas mettre ses mains devant sa bouche. Oui. Toujours de un. Oui. Je dirais, ne pas exagérer dans l'articulation, ne pas parler trop vite. Oui. Être bien devant lui, ne pas se mettre de profil ou autre. Vraiment, pour que la personne puisse bien voir tes lèvres. Il faut qu'il capte le regard. C'est ça. Déjà, de toute façon, tout passe. Déjà, l'expression du regard. Et puis, il y a des expressions pour comporter les mimiques du visage. Les mimiques du visage dans la langue des signes sont très importantes. Ah, ça aussi, c'est important. Il y a aussi l'expression… Ah oui, oui. C'est très important, les mimiques du visage. D'accord. Ça, c'est important ce que tu dis. Parce que ça, je pense que tout le monde n'est pas au courant. Parce que c'est pas… Par exemple, je vais vous montrer. On a par exemple ce genre de livre. On a le guide des signes, la langue des signes. C'est pas parce qu'on a les signes que ça veut dire que la personne souris muette comprend forcément ce qu'on dit, même avec le dictionnaire qu'on a devant nous. C'est ça que tu veux dire. Il faut aussi l'expression pour qu'il comprenne… Non, mais en fait, l'expression du visage accompagne le signe. Oui. Parce que… Non, non, c'est vrai. C'est que ça fait vraiment partie, je veux dire, intégrante de la langue des signes. D'accord. Est-ce qu'on peut commencer un petit peu à faire de la pratique ? Parce qu'on sait qu'on n'a pas fait de formation, mais on a un petit peu regardé comment ça fonctionne. Déjà, première chose à faire, on dit bonjour ? Quelqu'un… Vous vous rappelez quand on dit bonjour ? Oui, moi, oui. Comme ça. Bonjour. C'est plus comme ça. D'après ce que je vois sur le signe, je ne veux pas faire le… Tu vois, il n'aura pas joué, là. Le chieur, hein. En fait, c'est plus la main à l'intérieur de la main, donc le pouce comme ça. Et en fait, avec un léger sourire, parce que vu qu'il y a la mimique aussi qui va avec, il faut y penser. Voilà. Comme ça. Mais plus comme ça, oui. Et le pouce dans la main. Ah, le pouce ? Le pouce, moi, j'avais pas fait gaffe au pouce. Oui, oui, exact. C'est pas le salut militaire. D'accord. C'est vraiment le salut… Voilà, c'est… Ça, ça veut dire bonjour, en tout cas. Et la différence, justement, le soir, c'est pas la même chose, bonsoir. On a remarqué, bonjour et bonsoir, c'est comme ça, apparemment. C'est comme ça. Bouche fermée. Peut-être. Bouche fermée, c'est comme ça. Et après, il y a un autre moyen aussi, c'est le bonsoir avec la main. Il y a deux manières de dire bonsoir aussi. C'est ce que j'ai remarqué. Il y a autre chose que ça, tu l'as dit tout à l'heure, c'est merci. C'est merci. C'est voilà, comme ça. Directement, la main sur la bouche et en avant. Bouche fermée. Oui, bouche fermée. Toujours bouche fermée, toujours. Voilà, avec un petit sourire. La mimique, toujours. Toujours. Le merci avec le sourire, ça signifie quelque chose. Oui, il y a l'expression du visage au lieu de faire. Oui, parce que, si, quelle est la différence ? Si on fait un merci avec la bouche fermée, un merci avec le sourire. La personne ne comprendrait comment si on fait un merci avec le visage fermé, ça fait quoi ? Ça fait faux cul. Ça fait limite un merci forcé, quoi. Oui, voilà, je pense. Après, je ne veux pas... Et ne pas hésiter de parler en même temps que les signes. Oui. Parce que ça se fait, c'est comme ça. Enfin, par exemple, tu dis merci, tu fais merci en disant merci. Même si tu ne fais pas le son, de toute façon, le son n'a pas d'importance. Mais en faisant merci, tu dis merci. Oui. Parce que là, enfin, on appelle ça la lecture sur la lèvre, la lecture labielle. C'est vrai que j'ai aussi appris que c'est un peu ces limites, qu'il y a certains sons, certaines syllabes dont on n'arrive pas vraiment à faire la différence. Et il disait qu'effectivement, il faut... C'est souvent à la fois compléter de signes et de gestes pour vraiment bien être clair. Parce que la seule lecture sur les lèvres, des fois, n'est pas toujours évidente. Bon, on fait un petit peu l'alphabet, comme ça, on pourra faire aussi... Tout le monde est prêt ? Ne vous trompez pas, parce que c'est un peu inversé. Parce que regardez le A, je vais vous montrer le A. Ne vous trompez pas, le A, c'est avec le pouce. Le A, il est comme ça. Simple. Il est simple comme tout. On est d'accord. Le B, il est simple. B, comme ça. Oui. On est d'accord. Le C, comme ça. On est d'accord. Alors le D, il y a un peu plus compliqué. Je crois que c'est l'index. C'est comme ça. Non, non, c'est l'index ou c'est l'auriculaire ? C'est l'index. C'est l'index, je crois. Oui, voilà, c'est ce qu'il me semble. Le C, normalement, c'est le pouce en bas. Et alors, tu fais vraiment un C avec la main. D'accord. Alors le E, le pouce comme ça et comme ça. Je crois que c'est ça, le E. Et le pouce doit toucher les doigts pliés. Alors le F, comme ça. Comme ça. On est d'accord. Oui, oui, d'accord, d'accord, oui. Le G, alors il est simple, le G. Le G, alors par contre, le pouce, je ne sais pas où il est, le pouce. Il est bien planqué. Il est bien planqué, on ne sait pas où il est, mais... Donc ça va être ça. Oui, comme ça. Le H, mais il faut mettre le majeur en plus, je crois. Le I, alors le I, c'est... Alors attendez, l'auriculaire. C'est le petit doigt en l'air. C'est ça. Il m'a dit qu'il faut prendre le pied avec la reine d'Angleterre. Le J, alors par contre, il faut faire un geste avec le J. C'est ça qui est étonnant. Je pense que c'est le doigt apparemment qui doit... Mais c'est la main de travers. Oui. Et le petit doigt qui fait une boucle. Le J, comme un J. Oui, dessine un J. Voilà. Le K, alors le K, il n'est pas compliqué, parce que tu dis qu'il est bizarre. Mais moi, c'est deux doigts comme ça, comme ça. Ça, c'est le K. Oui, oui, oui. K, comme ça. Le L, il est simple. Oui, c'est bon. D'accord. On est d'accord. Le M, alors attention, il faut mettre le pouce à l'intérieur des trois doigts. Il ne faut pas avoir des gros doigts, parce que sinon, on ne voit pas les pouces. Et puis en plus, l'auriculaire, il est comme ça, en plus. En plus, attends, si tu n'as pas le pouce long, tu fais comment on ne voit pas le pouce ? En forçant un petit peu, là. C'est comme ça. Là, je l'ai, le M. Ce n'est pas évident. Le N, alors il faut mettre le pouce entre les deux, là. Entre les quatre, au milieu, quoi. Bon, le O, je crois que c'est le plus simple de tout. Le O, on est d'accord. Alors, après, je dois descendre. Le P. Ouh, le P, ouf ! Le P, c'est comme ça. Ouh, ouh. Alors, c'est... C'est comme ça. Il est dur, le P. Comme ça. Il n'est pas compliqué, il est comme ça. Non, il n'est pas compliqué, le P. Oui. C'est le F. Je t'en prie. Et l'index, voilà, en angle. C'est le majeur qui est en bas, on est d'accord. Oui. C'est l'index qui est un peu... C'est ça. On est d'accord. Le Q. Alors, c'est lui que tu as du mal, le Q ? Oui. Je crois qu'il est comme ça. Je crois qu'il est comme ça, en fait. En fait, il est comme ça, le Q. C'est ça, le pouce et l'index. Oui, c'est ça. C'est un pronc. Ça fait un pronc, quoi. Ouf, le R. Le R, il n'est pas compliqué, il est comme ça. Ouf, attends, parce que j'ai un peu problème avec le pouce. Comme ça. Ça doit être ça, le R. Je crois. Le S. C'est simple, le S. Il est simple. Le S, c'est le pouce... Le pouce croisé avec les doigts. En fait, c'est les doigts comme ça. C'est les doigts comme ça. C'est comme le E, sauf que tu mets le pouce sur les doigts. Alors, le T. Ouhou ! Le T, je crois qu'il est sur le pouce. Je crois qu'il est comme ça. Et l'index, il est sur le pouce, comme ça, je crois. Je crois que c'est ça. Il est plus comme ça. Oui, c'est aussi un signe. En tout cas, ici, en Belgique, c'est comme ça. Oui. C'est ça, non ? Moi, je le vois plus comme ça. Oui, mais non, non, je pense... Soit comme ça, soit comme ça. Moi, je le vois comme ça, moi. Soit dessus, soit dessous, je ne sais pas. Je ne sais pas. U, V, W. Génial, ça va être. On va pouvoir faire les trois à la suite. On est parti. Alors, U, V, W. Il faut être souple des trois doigts. Donc, on recommence. U, V, W. Comme ça. J'ai une crampe aux doigts. Le X, bon courage. Non, non, c'est comme ça. Ça, ça, ça. C'est tout. C'est ça. Pourquoi bon courage ? Parce que je voyais l'index tordu, là, et je me suis dit, mince, comment on va faire ? C'est pour ça. Y, c'est simple. C'est comme ça. C'est celui-là, le doigts. C'est connu, ce geste. Et le Z. Et le Z. Alors, le Z, par contre. Le Z de Zorro. Ah, il faut faire le signe du Z. Oui. Il faut faire... Ça fait ça, en fait. Tac, tac. Le Z de Zorro. Voilà, on dessine le Z. Alors, maintenant, allez-y. Faites le mot equality. Alors, equality. Alors, bonjour. Equality. Et bonjour. À la suite, c'est ce que tu m'as demandé, la dernière. Fais equality. Ça ne va pas être facile. Donc, E. Allez-y. Alors, E. Q. U. 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 A. L. 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 I. Le T, merde. T, 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 T. T, là, ça fait. Voilà. Et Y. T, Y. Voilà. Donc, ça, c'est l'émission equality. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, non, non. Non, c'est vraiment pas évident. Je demande la pratique. Mais moi, personnellement, moi, ça me tient à cœur parce que, franchement, ils sont quand même isolés du monde, ces personnes. Il faut quand même pas l'oublier. Et moi, ça me tient à cœur. C'est quelque chose qui me... Voilà. Quand je croise des sourds, surtout des sourds, parce qu'il est muet, c'est encore autre chose. Mais les sourds, on en a croisé beaucoup à Bordeaux. D'ailleurs, j'en ai croisé beaucoup. Et ils viennent vers nous. Et il y a cette barrière de parole. Et quand on ne connaît pas la langue des signes, on a l'air con, quoi. C'est ce qui me... Moi, ils me chagrinent, personnellement. C'est quoi, ça ? Et ça, ça veut dire ça va. D'accord. Je crois que tu allais me faire ça, moi. Donc ça, c'est ça va. D'accord. Ok. Bon, j'apprends. Tu n'as jamais pratiqué la langue des signes ? Non. Et ça t'a jamais... Mon frère, oui, mais pas moi. Et ça t'a jamais tenté de le faire ? Jamais t'as jamais pris... À une certaine époque, ça me gonflait même. Parce que quand je voyais mon frère qui se tapait la tête contre les murs pour le faire, je me disais, ouais, non, c'est pas un truc pour moi, quoi, en fait. Ouais, mais c'est quand même important, quelque part. Alors, toi qui es quand même dans le monde associatif, t'as des personnes qui sont sourds et qui viennent vers toi, tu réagis comment ? On a toujours des... Par exemple, dans ce cours, on a toujours des signes où on montre, en fait, on fait beaucoup de visuel. Donc, on va expliquer... On explique tant bien que mal ce qu'on va faire, quoi. Et tu ne peux pas expliquer. J'ai expliqué comment ? Tu montres ce que tu vas faire. Ah, tu montres avec les doigts, il faut faire ci... Voilà, on va faire ça, on va prendre ça, on va vous frotter... Voilà, il y a toujours des gestes, des gestes qui ne sont pas des gestes de langage des signes, mais c'est toujours mieux que rien du tout. Par contre, c'est pas évident de... Parce que nous, quand on fait lettre par lettre, ça va, on comprend. Mais pour comprendre une phrase, pour comprendre une phrase en langue des signes, c'est pas évident, ça. Je ne sais pas si vous regardez, par exemple, sur France 2, parce que ça, c'est génial. L'émission, les infos qui sont en langue des signes, c'est comme, par exemple, des trucs politiques, il y a toujours en langue des signes. Est-ce que vous comprenez un minimum ? Non, ça va trop vite. C'est ça, trop vite, c'est ça. Nous, ceux qui sont sourds, évidemment, ils sont obligés de comprendre. Mais nous, personnellement, si j'éteins, je coupe le son et j'essaie de lire, comment vous dire, la langue des signes en version, ce que je vois, c'est vrai que ça parle comme ça, c'est... C'est rapide. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est quand tu regardes la personne signée, elle parle de façon contradictoire par rapport à ta façon de parler. C'est le temps, le lieu, le décor et l'action. Par exemple, toi, tu vas dire, je vais au jardin, dans la langue des signes, c'est jardin, moi, aller. Ah, c'est étonnant, ça. Ah, c'est vrai, c'est une grammaire complètement appare. Ah, c'est étonnant, ça. C'est ce qui est passionnant, ouais. Ça, c'est une propre grammaire. Et on comprend comme ça ? Jardin, moi, aller, on peut comprendre comme ça ? Dans la langue des signes, là, tu parles correctement. T'es en train de me dire que... Si tu signes comme tu parles, la personne sourde, bon, elle va pas se moquer de toi, c'est pas ça. Non, non, mais j'ai compris. Le bref va parler petit chinois. Non, mais j'ai compris, c'est que dans la langue des signes, il n'y a pas de conjugaison. C'est ça que tu es en train de me dire, c'est qu'on ne conjugue pas dans la langue des signes. Il n'y a pas de présent, de futur, de passé, tout ça. C'est que tout est au même... Ah, c'est passé, présent, futur, je pense. Mais je crois qu'il y a un signe pour faire futur et présent. Je crois que j'ai vu ça. Je crois qu'il faut montrer un geste avant en disant que c'est présent, futur, tout ça, et après, tu fais les mots. Par exemple, tu veux faire une année, par exemple, l'année prochaine, tu fais l'année avec le geste en avant. Si tu veux faire l'année dernière, tu fais l'année, le geste de l'année, et tu vas en arrière. Par contre, pour les chiffres, ça marche comment ? On a fait les lettres, mais les chiffres, c'est quoi ? C'est directement avec les doigts ? C'est pareil, c'est 1, 2, j'ai vu ça tout à l'heure. Oui, je l'ai vaguement surpouillé. Donc, le 1, c'est avec l'index. Ah, c'est ça, c'est ce qu'il me semblait. 0, 1, c'est l'index. Non, c'est l'index, apparemment, le 1. Non, c'est le pouce. Ah, chez nous, c'est le pouce ? C'est le pouce. Ah, tu l'as ! Ah, ben voilà, j'avais pas vu que tu l'avais... Eh ben, il montre alors, dans ce cas. Jusqu'à 10. Ça fait 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Ah, le 10, il est bizarre. Ah ouais, le 10. Ah ouais, le 10. Ah ouais, on fait pas ça pour 10, on fait ça. Pourquoi ça veut dire... Pourquoi, si on fait les ça, ça veut dire quoi ? Avec le geste, parce qu'il faut que ça fasse... Voilà. Ouais. Il faut faire le geste comme ça, 10. Voilà, 11. Alors, 11. 11, ouais. 12, 13, 14... Oui, mais en faisant le 10, c'est derrière. Non, non, non. Non, après, tu repars avec une seule main. C'est 10, 11, 12... Attends, c'est bizarre ce que tu me dis. Alors, 5, c'est à la statique. Mais plus le 10, je pense. Ben non. Non, non, non. Ça, le 5, c'est la statique. Après, t'as le mouvement qui te fait dire que c'est 11, que c'est 12. Ah oui, mais il y a un geste avec le 12, 13. Ah oui, il y a un truc à... Ah oui, tu es en train de me suivre, je fais pas du stop depuis tout à l'heure. Non, parce que la différence entre le 1, 2, 3, le 12, c'est vrai, il y a un geste à faire en plus, quoi. Je sais pas si vous voyez sur YouTube, pour les chiffres. C'est quand même un truc de... On est au décalé. Donc, oui, nous, on est au décalé, mais après, les gens verront. Mais sinon, c'est un truc de fou, quoi. Je veux pas pupitre non plus. Non, mais on dit pour rien, si on a besoin de décalé. Mais sinon, non, c'est intéressant ce que tu dis. Il faut faire très attention parce que... Et pour 20, c'est ça. Ouf, ah oui, quand même. Enfin, plus ou moins, quoi. Je suis pas expert. 50, c'est ça. Ouais. 40, c'est ça. Ouais. 30, c'est... Attends, il fait ça. Un peu. Attends, mais on peut faire ça. Ça doit être ça, je crois. Ça. Ça. Comme un petit lapin. 20, je l'ai dit. Alors, je précise une chose parce que ceux qui vont nous... 18, ça fait ça. J'ai une petite précision quand même importante parce que ceux qui vont nous écouter en podcast audio vont avoir un problème pour voir les signes. N'hésitez pas, ce que je vais vous présenter, c'est de vous procurer des guides qui ne seront pas chers. Je sais pas si vous connaissez les prix. Des super guides des langues des signes françaises, bien sûr. Ça vous dit 10 euros, ça. Voilà. 1500. Il y a aussi le dictionnaire de langue des signes. Voilà. Mots et expressions illustrés aux éditions AEDIS. Voilà. Il fait 12 euros. Je vous présente la couverture. Et même dans toutes les bibliothèques immédiataires. N'hésitez pas. Il y a 1500 signes pour communiquer. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des sites. Il y a des sites où il y a des vidéos, où c'est très bien montré, très bien expliqué. Il y a des photos, il y a des vidéos, donc de ne pas hésiter d'aller consulter aussi. C'est quoi ça ? Apprendre. Apprendre, d'accord. Mais sinon, voilà. Pour ceux qui nous écoutent dans un podcast audio, ça va être un peu compliqué de nous voir, de voir ce qu'ont des signes qu'on fait. On s'en excuse par rapport à tous nos fidèles podcasters en audio. Mais quoi qu'il en soit, voilà, la langue des signes, c'est... Oui. Charcuterie. Alors déjà, ce qui m'étonne, ce que j'aime bien, c'est le verbe... Quand on pratique la langue des signes, on dit « on signe ». C'est étonnant qu'on dit ça. On signe. Moi, quand je dis « je signe », je fais une signature, moi, personnellement. Mais quand on pratique la langue des signes, on dit également « on signe ». Oui, on signe, oui. Ça, c'est... Ça ne vous surprend pas quand on dit ça ou ça... C'est un peu surprenant, oui. C'est pas « je fais des signes », c'est « je signe », quoi. Donc, je crois que c'est... Alors, petit chiffre quand même sur la langue des signes. Il est signé par environ 169 000 personnes dans le monde, dont environ 100 000 en France en 2014. C'est un chiffre... Il y a 100 000 personnes qui pratiquent la langue des signes en France. C'est pas énorme, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... C'est pas... Même si on se dit que la population sourd n'est pas nombreuse, c'est quand même pour le nombre de points, le nombre de personnes qui sont capables de signer, parce qu'il n'y a pas que les sourds qui doivent pouvoir signer. Même les entendants, s'ils sont en contact régulier avec des sourds, c'est dans leur intérêt ou même dans leur... La famille, la famille de personnes sourds, c'est bien qu'elles puissent signer des enseignants. Oui, l'enseignement aussi, c'est important, l'enseignement des sourds. Est-ce que vous connaissez quand est-ce qu'a été créée la langue des signes ? Alors... A quelle date ? Quelle année ? Je vais pas regarder, moi, c'est marqué sur le bouquin. J'ai pris des notes. 1700... C'est pas loin, ouais, c'est ça, vas-y. 1760. C'est ça, 1760. 1760, je confirme. C'est qui ? L'abbé Charles Michel de l'Épée. L'abbé Charles Michel de l'Épée. Le fameux abbé de l'Épée. Voilà, c'est le premier entendant connu à s'intéresser au mode de communication des sourds muets en observant un couple de jumelles sourdes communiquer entre elles par gestes. Et il découvre l'existence d'une langue des signes. Il décide donc de regrouper une trentaine d'enfants sourds pour les instruire. Il organise aussi son enseignement de façon collective, alors que jusque-là, l'éducation d'un enfant sourd était individuelle et dispensée par un précepteur, puisque centré sur l'apprentissage de la parole. Il apprend lui-même d'ailleurs la langue des signes grâce à ses élèves et démontre les progrès obtenus jusque-là devant la Cour de France. Et donc à la mort de l'abbé de l'Épée en 1789, révolution française comme par hasard, après c'est l'abbé Sicard qui lui succède et tente d'imposer un langage gestuel, conventionné et agrémenté d'une grammaire des signes méthodiques qui sera abandonné par la suite. Je ne sais pas si vous voyez l'histoire. Par-dessus, après c'est la langue des signes française a rayonné d'ailleurs au seuil de son déclin. Selon Yann Quentin qui dit que jusqu'en 1880, la langue des signes est perçue comme le moyen le plus aisé pour les sourds d'apprendre la langue française et ses nuances au travers de l'écrit. Et la maîtrise accrue du français représente donc l'immunité sociale du sourd, tout en respectant sa double spécificité culturelle et physique. Après, je ne vais pas vous donner les dates récentes, mais sinon l'histoire a commencé en 1760. Moi j'aurais bien voulu que ça soit reconnu. Alors c'est une question, je sais que j'en parlais tout à l'heure de ça parce qu'il y a eu un gros débat sur le côté universel. N'est-ce pas, Ève qui va encore me mettre des bâtons dans les roues là-dessus. Mais c'est vrai que j'aurais bien, déjà je vais vous poser une question, est-ce qu'il ne faudrait pas le pratiquer à l'école ? Ça se pratique à l'école. Je ne sais pas, parce que j'ai posé la question à Yonel, je ne pense pas que ton fils apprend la langue des signes. Mon fils l'a appris. Ah, il a appris la langue des signes. Que les alphabets ou un petit peu les phrases aussi ? Non, il en est récès à l'alphabet. Que l'alphabet. Et tu crois qu'au collège, on n'apprend pas les phrases. Moi je ne sais pas, moi je n'ai pas... Après il y a des écoles spécialisées, effectivement bilingues, mais ça ne fait pas partie encore vraiment du consul général. Ça reste une option au bac. Mais est-ce que pour vous il faut l'imposer, cette langue ? Imposer... Je m'en ferais mieux apprendre la langue des signes que le latin, par exemple. Je vous dis franchement... Imposer c'est un mot fort, mais vraiment en tout cas... Généraliser, pouvoir l'apprendre comme on a le choix d'apprendre l'anglais ou l'allemand, mais juste titre, je pense que ça devrait même encourager qu'elle puisse être... Voilà, parce que je pense que si on ne l'apprend pas, c'est parce qu'on n'a personne pour l'enseigner. Si on remplacait certaines langues qui sont devenues, j'aurais tendance à dire, même limite obsolètes, comme tu le dis ici bien, le latin, que c'est une langue qu'on n'utilise quasiment plus... Le latin, vous savez pourquoi on apprend le latin ? C'est pour connaître la racine des mots français. C'est naturel, le latin c'est naturel, après ça... Je veux dire, voilà, le remplacer par une autre forme de langage, comme le langage des signes, par exemple, serait plus convenable, je pense. Ouais. Enfin, moi, on apprend le latin, moi je ne me vois pas apprendre le latin et puis parler du latin le soir, ça ne m'apprend rien à part les racines des mots, mais tu n'as pas besoin du latin, tu as un dictionnaire pour apprendre ce que tu dis en français. Donc voilà, ça c'est mon côté personne. Après, la langue des signes, c'est quand même utile, c'est ça qu'il faut se dire. C'est une langue moderne, d'ailleurs. Et puis, là aussi, voilà, après, attention, c'est utile uniquement entre nous, parce que c'est là aussi que je me suis planté une fois, c'est que j'ai cru que c'était universelle, la langue des signes, alors que faux, ce n'est pas du tout universel, c'est que malheureusement, chaque pays a sa propre langue des signes. Enfin, il y a une langue des signes espagnole, il y a une langue des signes portugais, une langue des... Alors ça, je trouve ça un peu dommage, pour être honnête avec vous, mais oui. Après, je me demande si justement, parce que bon, les sourds, ils ont... Il y a une organisation française, mais il y en a une européenne, il y a même une organisation internationale des sourds, et il faudra que je vérifie, mais je crois qu'à un moment-là, il n'était même pas question qu'eux-mêmes, ils arrivent à créer parce que bon, ces langages décident, des fois, ils ont des troncs, ils ont des points communs. Et des fois, on demande s'il n'y avait pas un projet de créer une sorte d'aspérento, là, de langage international sourd, justement, pour pallier à ça, quand même. Parce que là, je... Ça serait davantage, ça serait même réalisable, et bien plus faisable que de créer une langue parlée commune internationale, en tout cas. À côté, il y a une loi qui dit depuis 1991, c'est la loi Fabius, qui favorise le choix d'une éducation bilingue pour les sourds, et la langue des signes français, le français écrit ou oral, marquant ainsi la fin de l'interdiction de la langue des signes française, en cours depuis le congrès de Milan. Et il y a une loi numéro 2005, ah, vous connaissez cette loi. Alors, loi 2005 du 11 février 2005, c'est quoi ça ? On la connaît bien chez nous. Alors, c'est... Je voulais dire exactement... C'était sur l'handicap, hein ? Oui, voilà, de... La loi du handicap, qui reconnaît la langue des signes françaises comme langue à part entière. Entre autres, voilà, oui, qui était... En tout cas, le but général était de faire en sorte de... de donner les moyens pour que toutes les personnes handicapées soient reconnues pleinement... puissent exercer leur droit... Je l'ai exactement, c'est l'article L312-9-1, il dit... La langue des signes françaises est reconnue comme une langue à part entière. Tout élève concerné doit pouvoir recevoir un enseignement de la langue des signes françaises. Le Conseil supérieur de l'éducation veille à favoriser son enseignement. Il est tenu régulièrement informé des conditions de son évaluation. Elle peut être choisie comme épreuve optionnelle, voilà, aux examens et concours, y compris ceux de la formation professionnelle et sa diffusion dans l'administration et facilité. Il y a une chose que j'ai appris que je ne savais pas, c'est que sachez que la langue des signes française est depuis 2008 devenue une option au baccalauréat. Mais moi, je... Et en Belgique, c'est une langue nationale. Qu'est-ce que tu appelles, langue nationale ? Autant que le français, l'anglais, le néerlandais. Ah, donc c'est une langue... Ah, ben c'est ça, donc nous, chez nous en France, c'est optionnel, tandis que vous, c'est une langue considérée comme langue, comme une langue, une vraie langue, quoi. Ah non, mais elle est vraiment reconnue comme une langue en France. Enfin, nous, c'est plus option, c'est plus considérée comme une option. Non, non, mais elle peut être demandée pour passer le bac, pour être justement dans le but de ne pas imposer. Dans la loi, elle est reconnue comme une langue à part entière, mais dans la pratique, je n'ai pas ce sentiment, j'ai l'impression que... Ah, ben parce que non, on n'impose pas d'apprendre à tout le monde. C'est pas forcément pas l'option, parce qu'on n'impose pas à tout le monde d'apprendre la langue des signes. Mais celui qui veut l'apprendre doit pouvoir l'apprendre sans entrave, en tout cas. Rien ne doit être fait pour empêcher quelqu'un d'apprendre le langage des signes français, dans le principe de la loi. C'est pour ça. Alors, l'alphabet, quand vous avez devant vous, l'adactylologique, c'est une façon de signer l'alphabet, d'après vous ? De quelle langue ? D'après vous ? Eh bien, ça, c'est quelque chose que je vais vous apporter. Eh bien, c'est pas français, ce qu'on a fait. C'est latin. Oui, l'alphabet, oui. C'est assez surprenant, parce que ce qu'on vient de faire, c'est pour signer l'alphabet latin. Oui, l'alphabet signé. Il est utilisé pour épeler les noms propres ou les noms existants pas encore en langue des signes françaises, et la datictologie de la LSF se fait d'une seule main, alors que les langues de la famille de la langue des signes britanniques se pratiquent avec les deux mains. Ça, c'est étonnant. Et en Belgique, vous êtes avec une ou deux mains ? Trois. Avec les pieds, oui. Demain, ça va être les pieds, ça va pas tarder. Non, non, avec une main. Une main aussi, donc vous fonctionnez comme nous, en fait. OK. La grammaire. Ça aussi, on parlait de la grammaire avec les conjugaisons et tout ça, là. Donc la grammaire de la langue des signes française, c'est en 3D. C'est-à-dire qu'il est possible d'exprimer plusieurs idées simultanément, ce qui la différencie de la grammaire française linéaire. Donc par exemple, le francophone qui va dire « Hier, je me suis super bien amusé à la fête en mettant les mots dans cet ordre », le signeur, il va dire que c'était « Hier » qui signe le mot « La fête » et qu'il s'est super bien amusé. C'est tout ce qu'il dirait. Il ne ferait pas la phrase en entier. Il prendrait juste... À la limite, c'est un petit peu ce qu'elle a dit tout à l'heure. Ils prendront les mots-clés et faire des signes avec les mots-clés. On va dire ça comme ça. Le temps, le lieu, le décor, l'action. C'est fou, hein ? J'ai des clés, par exemple. Alors justement, l'expression du visage, on en a parlé. Alors, l'expression du visage, pourquoi ? Pourquoi c'est utile, l'expression du visage ? C'est vraiment pour voir l'humeur, je pense. Pour se faire comprendre. T'as l'humeur, les nuances, l'utilité... Alors, l'expression du visage, c'est d'abord pour indiquer le sens de la phrase. Par exemple, pour poser une question totale qui sollicite une réponse par oui ou non, c'est quelque chose qu'on n'a pas dit, le locuteur aura des sourcils froncés pendant sa phrase. En revanche, une question ouverte comme « Où vas-tu en vacances ? » qui sera posée avec un ossement des sourcils et également utilisée pour les intensifs, par exemple, « très » ou « beaucoup ». Donc, en fait, selon l'intensité de la phrase, il faut qu'il y ait l'expression du visage. Quand tu as les sourcils froncés, c'est juste pour avoir le oui ou le non, comme tu l'as dit. Mais quand tu as les sourcils levés, c'est vraiment pour avoir une explication, parce qu'on veut rentrer dans le sujet. Donc, il faut hausser les sourcils, c'est pour dire « beaucoup », pour faire « très », mais nous-mêmes, on le fait, donc il faut faire pareil avec la langue des signes. Ce n'est pas uniquement pratiqué avec les mains, il faut aussi exprimer avec le visage. Concernant la ligne du temps, on l'a dit, il n'existe pas de conjugaison en langue des signes française. Il suffit donc au signeur de situer l'action sur la ligne du temps, c'est-à-dire perpendiculaire à lui, « derrière son épaule », donc, ah, ben voilà, on les a. Donc, pour le passé, d'après vous, c'est comment ? Derrière l'épaule. C'est derrière son épaule. Et au niveau du présent ? C'est devant, comme ça. C'est au niveau du corps, de son corps. Et pour le futur ? C'est comme ça. C'est devant. C'est devant, c'est ça. Donc ça, c'est important de le dire. Concernant les transferts, donc des gestes pronominaux, montrant le rôle ou la forme du référent. Donc, pour faire référence à un homme, le locuteur utilisera son index vers le haut, mais pour parler d'une voiture, il utilisera la main à plat. C'est assez surprenant. Notez que les noms pour homme et voiture sont différents des pronoms décrits. Donc, les verbes de mouvement peuvent également être signés pour indiquer la direction. par exemple, je vous donnais la direction. La voiture tourne à gauche. Donc, en langue des signes, on aurait dit ça comment ? Ben, voiture à gauche. C'est pas évident de... Ziz, ziz, vum, vum, tourne à gauche. C'est le gauche-là. Il y a un autre exemple, c'est un homme qui monte l'escalier. C'est pas évident, ça. Qui se fera par deux doigts imitant les jambes montant un escalier. Tout simplement, c'est ça. Voilà. C'est pareil, c'est le centre. Et dans un mouvement pouvant être différent selon qu'il s'agit d'un escalier classique ou en collimation. Donc, forcément, ça doit être ça. Ah oui, parce que c'est en collimation, tu dois faire le geste en tournant. Ah, ça doit être ça alors. D'accord, OK. Pour raconter quelque chose et parler de personnes absentes, le Seigneur définit sa place de celle des autres dans l'espace. Ça, c'est pas évident de faire. À la manière d'une mise en scène théâtrale. Et il est ainsi plus facile de comprendre et de suivre visuellement de qui il s'agit et quels sont les rapports entre les personnages. C'est pas évident. Alors, les verbes. Les verbes pluridirectionnels. Donc, pour signer, par exemple, je te téléphone. Comment ça se passe, d'après vous ? Pas le monde, lui. Je fais téléphone. Eh bien, le locuteur fera le signe téléphone de lui vers son interlocuteur. Mais vers l'interlocuteur. Donc, le signe du téléphone, mais vers l'interlocuteur. En revanche, c'est tu me téléphone. C'est vers moi. C'est l'inverse. Donc, ça veut dire... Donc, si je te... C'est pas uniquement le téléphone. Mais si je te quelque chose, donc, peu importe le verbe, il faut aller vers l'interlocuteur. Ici, c'est le contraire. Si c'est tu me téléphone ou tu me aussi, tu me là, il faut faire le geste inverse. Ça, c'est important de le dire, ça. Et les verbes unidirectionnels, donc, qu'on utilise le je, le tu, le il, donc, il aura la même forme que les verbes aller ou manger. Bon courage, hein ? Vous avez vu que la pratique, c'est pas évident. On connaît beaucoup de choses, on connaît l'alphabet, mais côté pratique, est-ce que vous y arriverez à faire ça, déjà ? Non. Moi, j'y arriverais pas, ça, c'est sûr. Non, Lionel, tu te jetteras pas sur un mur, non. Non, c'est compliqué, après. C'est de la maîtrise, après, je veux dire, c'est à force de pratiquer que, bon, ça va tout seul, quoi. Mais il faut pratiquer, quoi. Alors, là aussi, c'est très, très, très important. L'ordre des mots, d'après vous, c'est comment ? Dans le langage des signes. Ordre des mots. Vous savez que nous, on fait comment ? Sujet, verbe, complément. Mais d'après vous, ça marche comment dans la langue des signes ? Alors, comment, il n'y avait pas dit ? Alors, il n'y avait pas le temps, déjà. Si, au premier, c'est le temps. C'est une verbe ? Non. Non, non. Le temps, le lieu, le décor, l'action. Alors, t'as dit quoi, Ève ? Parce qu'il manque quelque chose. Temps, lieu, décor, action. Qu'est-ce que ça s'appelle, le décor ? Mais où ça se passe, éventuellement ? Le décor, c'est où ça se situe. Ah, non, c'est pas ça. Donc, le temps, le lieu, le sujet et l'action. Donc, ce qui est logique, puisque la pensée visuelle des sourds entraîne une mise en scène systématique de ce qui se dit. Et le décor est tout d'abord planté. Les acteurs entrent ensuite en scène et l'action peut enfin débuter. Je veux dire que c'est pas évident d'apprendre ça. Voilà, c'est une mise en scène théâtrale. C'est pas mal. Alors, est-ce que vous voulez faire d'autres exemples ? Je veux que Lionel est en train de feuilleter. Il est en train de feuilleter la langue des signes, c'est ça ? Ouais, ouais, ouais. T'essaies de nous trouver quelques petits exemples comme ça ? Des petits mots-clés que t'as envie de faire passer ? Ouais, enfin, des petits mots... Ouais, par exemple, je sais pas. Parce qu'après, il faut pas faire non plus tout et n'importe quoi. Je pense que s'il fait ça... Je dis pas de conneries. Et s'il fait ça, ça veut dire promettre. Ouf. Ah ouais. En fait. Et tu promets quoi, là ? Là, tu es en train de promettre en vidéo. Tu promets quoi, là ? Tu promets quoi, là ? Tu t'engages, là ? Je te promets un procès... Avec beaucoup de problèmes. Ouais. Et t'iras en prison. Non, mais ça, c'est Gabriel Mourir, l'amour enchaîné. Mais c'est les signes, hein. Je vais te faire trois signes, là, n'empêche. Mais ne confondez pas avec les signes du Zodiac, ça n'a rien à voir. Les Zodiacs, ils sont à la fin. T'as le bélier. T'as le taureau. Ah, il y a des signes du Zodiac aussi. T'as les gémeaux. Ouais. T'as les cancers. Le lion. La vieille. La lance. La lance. Alors, le scorpion, il est chelou à faire. Oh là, ouais. Ah oui, c'est comme... On imite la queue du scorpion. C'est ça. Le sagittaire, il fait un truc comme ça. Le capricorn, c'est comme ça. À peu près. Ouais. Le verso, c'est comme ça. Il y a un mouvement, hein. Il y a un mouvement. Et le poisson, c'est la tête de Schubert. Alors, le chien, vous savez, comment il faut faire le chien ? Il faut remuer la queue. En fait, il faut taper la main sur le genou et agiter l'index. Je n'ai pas le genou, hein. Non. Mais le chien, c'est ça. Il faut faire comme ça. Il doit te recondir. Alors, le chat, je ne sais pas si j'ai l'air. Le chat, c'est la moustache. Ah, je crois que c'est ça. Oui, je me rappelle. Oui, le chat, c'est ça. Je confirme. Le chat, chez nous, c'est pareil. Le chat, miaou. Miaou. C'est très rigolo. Ouais, parce qu'on peut faire aussi tout ça. Alors, il y a aussi les légumes. En fait, ne me faites pas les courgettes et les carottes en direct. Ça nous épargnerait beaucoup de choses. Donc, beaucoup de signes peuvent être faciles à retenir, même pour un entendant, car ils font partie du mime pour des actions. Alors, justement, les mimes. Mais il y en a plein, de toute façon, le langage des signes, on l'utilise tous les jours. Parce que quand tu arrives, tu te dis, ouais, putain, il est bourré, quoi. Donc, rien que ça, déjà, ça veut dire bourré, quoi. Il y a plein de trucs. Bah, manger. Tu te dépêches, ça veut dire tout de suite. C'est manger, dormir, parler. Dormir, je crois que c'est ça. Est-ce que ça, c'est en langue des signes de faire ça ? Je ne sais pas. Je ne l'ai pas sur moi, mais je crois que dormir, c'est ça. Manger, ça va être ça. Miam, miam, miam. Moi, manger. Et puis parler, je ne sais pas. Parler, je ne sais pas comment ça fonctionne. Tu vois, peut-être, ouais. Je crois que c'est quelque chose qui sort de la gauche, ouais. Alors, ensuite, vous avez des signes arbitraires. Sachez que l'alphabet est un des meilleurs exemples de signes arbitraires. Bien que certains signes aient des ressemblances de forme avec la graphie de la lettre. Créé afin de faire lire les mots français aux sourds. Donc, il permet aux sourds d'épeler des mots à des entendants qui ne connaissent pas le signe correspondant. Mais le plus souvent, c'est pour épeler leur nom ou celui d'une ville dont le signe n'est pas encore connu. Il s'agit là, donc, d'un pont non négligeable entre les deux langues. Ça, c'est bien ça. Etc. Ah oui, alors après, ce sont des signes influencés par la langue française. Donc, en côtoyant le monde des entendants, la LSF, vous savez ce que c'est, la LSF, langue des signes française, a aussi intégré des signes directement en relation avec le français. Et souvent, les premières lettres des mots sont associées à des mouvements plus ou moins arbitraires. Par exemple, le V de vert, ou le V de vrai, ou le V de vacances. Il y a aussi le R de rêve ou de raison, il y a le S de sœur et le F de frère. C'est un exemple. Ah, parce qu'on peut faire en abrégé aussi, en anglais-signes ? Oui, oui. De quel genre ? On peut faire des abréviations en faisant une lettre, c'est suffisant. Oui, mais ça dépend de ce que tu veux indiquer. Oui, mais ce n'est pas évident. C'est vrai que pour dire vrai ou faux, c'est facile. Le V de vert, est-ce qu'il y a une seule couleur qui commence par un V ? Oui, c'est possible. Mais s'il n'y a qu'une seule couleur... Il y a violet. C'est pour ça, faire le V de vert, il y a violet en V, c'est assez étonnant quand même. Pourquoi pas ? Mais bon, c'est assez surprenant. Vous êtes tellement silencieux, ça m'arrange. Alors justement, ça c'est un autre débat, c'est qu'il n'y a pas de langue de signes universel. Et non. Est-ce que ça, franchement, vous trouvez ça logique ? Ça, c'est un peu dommage, je trouve. C'est que chacune d'elles s'est créée un peu dans son propre pays. Alors justement, on va faire un mot simple. Pourquoi un mot tellement con, tellement logique, je ne sais pas, pour dire bonjour par exemple, pourquoi il y aurait différentes manières de dire bonjour dans les différents pays ? Encore, bon, je ne sais pas dans les détails, ils ont quand même un certain vocabulaire commun, mais il peut y avoir des grandes différences selon les mots. Parce que par exemple, c'est assez rigolo, le langage des signes américain est très inspiré du langage des signes français. Et le langage des signes américain n'est pas du tout le même que le langage des signes britanniques. Mais après, il y a dû y avoir des divergences, selon le contexte. Non, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à une certaine époque, c'était interdit aux sourds de signer. Ils ne pouvaient pas signer, ils devaient apprendre à parler, c'était obligé que le sourd apprenne à parler. Ils devaient apprendre la lecture labiale et toute personne qui était surprise en train de signer était gravement sanctionnée. Donc, c'était vraiment interdit. Et en plus, les sourds étaient considérés comme des attardementaux. Ah oui, à ce point. Ah oui, parce que... Ah oui, c'est vrai. Donc, les sourds se réunissaient de façon clandestine et se sont créés un vocabulaire propre à eux. Jusqu'au moment où la langue des signes n'a plus été considérée comme clandestine et que les sourds n'ont plus été considérés comme attardementaux. Donc, on a essayé de rassembler... D'ailleurs, de toute façon, il y a encore des dialectes dans certaines villes. Voilà, il y a des dialectes qui sont restés. Mais on a essayé quand même de réunir, d'uniformiser plus ou moins, de pays en pays, la langue. C'est étonnant ça quand même. Et qu'on s'explique avec l'image de la diversité. Et ça, ce qui explique que d'un pays à un autre, il y a des différences dans la langue des signes. Oui, oui. Mais au moins européens. Parce que les pays en Europe, il n'y a pas de problème sur le sujet des langues des signes en Europe. On n'a même pas unifié la langue des signes en Europe. C'est un peu dommage. Elle n'a été reconnue, finalement, que depuis 1991, la langue des signes française. C'est vrai que tu as bien expliqué. C'est vrai que ça explique bien pourquoi, pendant un siècle, on a eu des langages de signes différents. C'est que, bon, français, britanniques, belges n'avaient pas moyen de se réunir, justement, en secret pour parler de la même langue. Par contre, une bonne nouvelle, c'est que cette langue des signes universelle est en formation en ce moment par des associations de langues des signes mondiales. Donc, c'est en formation, c'est en cours de réflexion, c'est la bonne nouvelle que je peux aussi avancer. Mais c'est dommage, c'est rendu... Alors, justement, entre les différentes langues signées, la grammaire présente des similarités qui les distinguent des langues parlées, mais le vocabulaire diffère grandement entre chaque pays. Il existe, par exemple, la langue des signes américaine, donc ASL, la langue des signes britanniques, le BSL, la langue des signes belge, qui est quoi, Ève, chez vous ? Je l'ai devant moi. LSFB. Ah, moi, j'ai le contraire. Ah oui, c'est LSFB, c'est ça. Alors, moi, j'ai langue des signes de Belgique francophone. C'est ça ? Oui, francophone belge. LSFB. Et là, il y a aussi une langue des signes québécoise, la LSQ. Donc, l'ASL, c'est toi qui l'as dit, Geoffroy, qui est proche de la langue des signes française, avec une similarité lexicale de 43% sur une liste type de 872 mots. Tout de même. L'ALSF aussi a au moins un dialecte connu, c'est la langue des signes de Marseille. Alors ça, ça me surprend, ça. Alors, je dois avouer, quand j'ai vu ça, je ne savais même pas qu'il y avait une langue des signes de Marseille. Tu étais au courant de ça ? Non, pas du tout. Qui compte quand même un millier de locuteurs entre Marseille, Toulon, La Ciota et Salon de Provence. Ah non, je ne savais pas. Là, j'apprends que c'est proche de chez nous, en plus. C'est quand même proche de chez nous. Donc, elle a été également pratiquée au Togo, notamment dans l'enseignement de la seule école togolaise utilisant des signes. Et d'autres dialectes de l'ALSF, tels que ceux de Metz ou de Nancy, sont sous-documentés, sachant aussi que la langue des signes de Lyon, qui est peu intelligible à partir de l'ALSF, pourrait ne pas être un dialecte. Je ne savais pas qu'il y avait une langue des signes de Marseille. Tu l'apprends, ça ? Bah ouais. Ça serait curieux de savoir s'il n'y a pas l'accent avec derrière, parce que l'accent de Marseille, et puis le caractère de Marseille, j'imagine derrière la langue des signes. Wesh, wesh. Non, ça, c'est Paris, ça. Je ne sais pas s'il y a Wesh en langue des signes. Ça m'étonnerait quand même. Donc, il y a eu des linguistes aussi et des informaticiens qui tentent de modéliser la langue des signes française pour la traduire vers le français écrit et inversement. Objectif de tout ça, c'est faciliter l'accès des personnes sourdes aux informations et aux savoirs. Et sachez... Alors ça, c'est génial. Ça, c'est aussi une bonne nouvelle. Sachez que depuis quelques années, la langue des signes française est entrée en gare. J'étais au courant. En gare, dans les gares. Tchou-tchou. Tchou-tchou, voilà. Donc, des chercheurs du laboratoire d'informatique pour la mécanique et des sciences de l'ingénieur, qui s'appelle l'IMSI, ont conçu pour la SNCF et en collaboration avec la société WebSourde, un logiciel permettant de générer en temps réel des énoncés par l'intermédiaire d'un avatar signant affiché sur des écrans dans les gares. Donc, un premier pas pour faciliter au quotidien l'accessibilité et la mobilité des personnes sourdes et malentendantes, et d'ailleurs, qui en appellent d'autres. Un avatar aussi virtuel signe en temps réel des énoncés informatifs dans une gare SNCF. C'est génial, ça. Oui, et en Belgique, maintenant, un sourd peut envoyer des SMS pour avoir du secours, aussi bien pour la police que pour une ambulance, etc. Alors, reconnu officiellement par la loi de 2005, qu'on a déjà dit, l'ALSF joue pour les personnes sourdes et malentendantes le rôle de la langue orale, mais les défauts de formation en LSF pour les jeunes sourds rendent encore difficile l'apprentissage de la lecture et du français écrit. Et le constat est préoccupant parce que le français écrit serait mal maîtrisé par la majorité des adultes sourds. En même temps, vu comment on transforme la langue française ces temps-ci, on n'est plus dans le bon français. En plus, vous avez le français soutenu, vous avez le français familier. Alors, si on parle en familier, la langue des signes ne comprend pas le familier. Imaginez... Je vais être un peu vulgaire, c'est juste pour vous donner un exemple. C'est le maire de tu fais chier. Mettez ça en langue des signes. Oh, t'inquiète, il a un signe pour faire ça. Ah bah oui, je suis fier. Il n'y a pas besoin de traduire, t'inquiète, il a déjà le signe où tu fais chier. Par contre, oui, mais merde, tu fais chier, j'espère que tu ne fais pas chier dans le signe au caca, quoi. Parce que là, sinon, on est un peu embêtés, quoi. Je ne sais pas, on a parlé de wesh-wesh, ça m'étonnerait qu'il y a wesh-wesh quand même en langue des signes française. En plus, ce n'est même pas un mot français. C'est vrai, on emploie aussi des mots anglais. Sandwich, tout ça, c'est des mots anglais. Alors, ça ne doit pas être facile de mettre ça dans les langues de signes français avec des mots anglais qui ne sont pas de chez nous. Ah, mais il a des signes pour dire sandwich. Oui, mais sandwich, ce n'est pas un mot français, à ce que je sache. Oui, mais c'est... Ah oui, mais il a des signes. Je t'en prie, ça fait penser à autre chose, moi. Excuse-moi, mais... Excuse-moi, mais... Tu vois, sandwich, c'est là où il y a le poids. Excuse-moi, mais... Nous, en langue des signes, d'accord, mais tu fais ça. Ah, je n'ai pas fait ça, moi. Excuse-moi, mais... Tu montres ça à tout le monde, il y en a plein qui vont se poser des questions. Ils vont dire, c'est quoi, tu veux me faire une pipe ? Excuse-moi, mais... Non, une pipe, c'est ça. Non, ça, c'est... Non, c'est pas une pipe, je ne savais pas que tu t'endais... Mais non. Ça, c'est bourré, ça. Mais non, je parlais de ça. On dirait que tu t'endais... Je t'en prie. Ah, bref, c'est pas... Dégueulasse, tu ne penses qu'à ça. Non, c'est toi qui... Non, mais je rêve. Je te fais voir sandwich, ça peut être bien. Non, mais... Excuse-moi, ça, c'est... Ça, c'est troublant, quoi. C'est le signe, hein. Tu regarderas, c'est le signe. Oui, mais le signe, il est sur le lac, pour l'instant. Donc, laisse-le le rouiller. Donc, hein, il... Ouais. Donc, l'accessibilité numérique des sites Internet et des émissions télévisées à l'attention des publics est encore quand même insuffisante. Il faut quand même le dire. Les privants d'un accès égal à une formation aux informations. Alors, ça, c'est une bonne question. Est-ce que vous voudriez qu'il y ait des langues des signes dans toutes les émissions en direct ? Un minima dans les chaînes publics. Un minima, ouais. Les chaînes de France 2, France Télévisions. France 2 le fait, mais uniquement pour les informations du matin, alors. Déjà, rien que pour les informations de 13-20 heures, déjà. Oui, déjà. Moi, j'ai sur tous les programmes d'informations. Les magazines. Les divertissements aussi, je pense. Il faut aussi... Pour divertir un petit peu aussi les sourds murs et qu'ils soient un petit peu isolés parce qu'ils voient ça, ils s'amument, mais ils ne voient pas ce que c'est. Enfin, ils voient ce que... Ils voient, mais ils n'entendent pas. Parce que je veux dire, les délires et tout ça qu'ils sont en train de l'utiliser, ils voient y participer. Ça serait bien d'avoir... Mais est-ce qu'il y a des moyens à ce qu'on appelle l'audio-description en absurde ? Bon, c'est qui quand même est un moindre mal. C'est-à-dire qu'on peut afficher le petit texte. Il y a beaucoup d'émissions où on peut afficher... Oui, mais il ne faut pas oublier que déjà, de un, le texte, il passe très vite et que le sourd, le temps qu'il comprenne le sens de la phrase, parce que lui, pour lui, c'est petit chinois, ce qu'il lit. Donc, il faut qu'il comprenne le sens de la phrase. Eh bien, la phrase est déjà passée. J'ai une question qui me traverse, on se rend un peu par la discrimination. Comment ils font, les sourds, quand ils travaillent ? Comment ils communiquent avec leurs collègues ? En général, quand tu es une personne sourde, en tout cas ici en Belgique, on essaie de te mettre dans un milieu sourd. Ah, en particulier, mais bon, ils ne sont pas tous sourds. on va dire dans... Ah oui, tu veux dire qu'ils sont dans un milieu sourd et ils sont censés pratiquer, on va dire, la langue des signes dans l'entreprise, c'est ça que tu veux dire ? Voilà. D'accord. Mais ils sont obligés de travailler dans un milieu sourd ? C'est vraiment obligatoire ? Ce n'est pas obligatoire pour leur bien-être. Mais ça les isole quelque part du monde parce qu'ils sont obligés d'aller dans un milieu qui ne sont qu'à eux. En fait, quelque part, ça les coupe un petit peu du reste, quoi. C'est un peu dommage. Donc, il y a un petit peu de discrimination pour le voyant, donc. C'est le problème avec les personnes en situation de handicap en général. Oui. Vraiment, on a une loi qui est un peu à 6%, mais c'est très difficile. Ne serait-ce que déjà qu'avec les grosses entreprises qui, elles, pourraient avoir les moyens de faire respecter ça, justement. Je crois que, justement, il y a quelques jours, il y a Sophie Cluzel, qui est la secrétaire d'État qui représente, justement, les personnes en situation de handicap, là, justement, qui tapent un peu du poing sur la table et qui disaient qu'il y en a marre de ces grosses entreprises qui préfèrent payer des amendes plutôt que de faire des efforts pour atteindre ces 6%. Et qu'ils travaillent sur une politique qui soit davantage incitative pour chercher vraiment à encourager, vraiment inciter vraiment les droits à se rendre plus accessibles ou un coup. Oui, c'est vrai que ça, c'est un... Ah, mais c'est un combat qui est... Oui, ça, c'est un couple général. Est-ce que c'est forcément aussi évident que deux sourds, est-ce qu'ils s'entendent, on va dire, est-ce qu'ils comprennent forcément même entre deux sourds avec la langue des signes ? Oh, bah... Est-ce que c'est forcément évident ? Après, s'ils ont eu la même... S'ils ont tous les deux bénéficié, je dirais, d'une bonne instruction, c'est-à-dire s'ils ont pu apprendre la langue des signes assez jeunes, il n'y a pas de raison qu'ils ne se comprennent pas, de toute façon, je dirais, c'est comme deux personnes, est-ce que si deux personnes parlent proprement une langue, il n'y a pas de raison qu'ils ne se comprennent pas ? C'est une question que je pose parce que moi, je ne sais pas comment ça fonctionne. Non, il y a la langue officielle et il y a le dialecte. Maintenant, c'est sûr que si chacun des sourds parle le dialecte de sa ville, voilà, ils viennent de deux villes différentes, ils ne vont pas forcément se comprendre. Maintenant, s'ils parlent la langue officielle, la langue des signes officielle, là, ils vont se comprendre. Et sinon, comme je vous ai posé la question tout à l'heure, si vous en croisez dans la rue, tout ça, vous fonctionnerez comment ? Quelle serait votre première réaction ? C'est vrai, ouais. Moi, en tout cas, de toute façon, comme je t'ai dit, j'en ai déjà côtoyé plusieurs et quand je vois que c'est une personne sourde, j'entends la conversation avec elle, je lui dis bonjour, comment ça va ? En pratiquant la langue des signes, on est d'accord ? Hein ? En pratiquant la langue des signes. Ah oui, oui. D'accord. Donc, tu, automatiquement, mais, pour nous, on ne pratique pas la langue des signes. Comment on devrait réagir ? Quelle devrait être notre réaction face à une personne sourde ? Qu'est-ce qu'on dit ? Comment on devrait réagir ? Déjà, ne pas avoir d'appréhension, ne pas avoir peur d'aller à sa rencontre. Une personne sourde aime qu'on lui parle. Même si on connaît que quelques mots, enfin, quelques signes, ça lui fait énormément plaisir parce qu'elle se dit, tiens, c'est un attendant, mais il s'intéresse à moi quand même. Alors, justement, dans ce cas, je vais comme ça, je vais un petit peu donner une petite astuce, même si on ne connaît pas faire des phrases. Parce que faire des phrases, je pense que moi-même, je n'y arriverais pas. Je pense que tout le monde, il faut être honnête, est-ce que nous, on y arriverait à faire des phrases en langue des signes ? Moi, je pense qu'au moins, minimum, vous voyez, il y a ça, au moins minimum, d'apprendre des bases, vous voyez, d'apprendre des bases, des mots, des petits mots, des trucs que ça, des petits guides. C'est bien, ces guides, franchement, ils sont bien. Le super guide de la langue des signes, il y en a combien dedans ? 1500 ? Je crois qu'il y a 1500 signes d'expression. C'est pratique, ça. Ça ne vaut que 10 euros, il n'y a pas besoin de formation, on peut apprendre nous-mêmes la langue des signes. Et que des mots simples, tout ça, et puis c'est déjà, déjà, pour moi, un premier pas. On ne va pas demander aux personnes d'apprendre la langue des signes, on va dire, en version, sauf s'il y en a qui sont passionnés, tout ça. Mais un minimum, moi, je pense que la moindre des choses, au moins pour enlever, pour briser cette barrière entre nous, entre les entendants et les sourds, c'est un minimum d'apprendre des bases de la langue des signes ou nous-mêmes. Un petit guide, voilà, je sais comment dire bonjour, je sais comment on signe, un minimum, même pour un bonjour. Déjà, au moins, apprendre le bonjour. Moi, je trouvais ça déjà, tout le monde devrait apprendre comment dire bonjour en langue des signes. Ça serait déjà un minimum de respect, quoi. Et puis même entre entendants, je me dis, c'est un langage qui je trouve agréable et à pratiquer même si on est entre entendants. Donc, on n'a pas nécessairement à avoir une personne sourde en face de soi pour pouvoir pratiquer, pour pouvoir s'entraîner à faire quelques gestes. Je pense qu'on l'a vu tout à l'heure, on a eu, spontanément, on a eu plaisir à tenter le truc. Donc, c'est pour ça, c'est une langue, c'est vrai, c'est vraiment une langue absolument à part entière, moderne, qui est pratiquée par des... qui est probablement plus intéressant que le latin. Moi, j'allais dire, c'est même plus intéressant qu'un dialecte même que l'occitan ou, désolé, ou parler breton. bon, ça c'est mon opinion, mais ouais, c'est beaucoup plus doué. Ça, sinon, il faut davantage encourager, pouvoir proposer vraiment dans l'enseignement secondaire. Alors, on nous dit que la langue des signes permet à la fois de communiquer des informations de nature symbolique et de nature illustrative. Elle possède toutes les propriétés des langues vocales. On peut tout dire dans tous les registres, que ce soit concret ou abstrait, de la poésie, de l'humour ou des débats politiques. Et par contre, il y a un chiffre qui n'est pas forcément génial. Seulement, 5% des jeunes sourds accèdent à l'enseignement supérieur. Aïe. C'est quand même assez... Ça paraît faible, ça veut dire qu'en-delà, il y a beaucoup, il n'y a peut-être quasiment pas d'aide ou de support, justement, parce que, ouais, jusque-là, avec l'enseignement obligatoire, écoutez, l'enseignement est obligatoire, donc oui, l'État doit donner moyen à toute personne pour pouvoir suivre votre enseignement. Et là, ça veut dire qu'au niveau des universités, ça va être difficile avec les... Déjà, les universités ne savent pas trop bien gérer leur saut. Autre chose très importante aussi qu'il faut souligner, c'est que la langue des signes françaises n'est pas un braille gestuelle, qui est égivalent aux codes tactiles utilisés par les personnes aveugles, elle n'est pas non plus un code gestuel du français ou un code universel, donc ça veut dire que la langue du braille n'a rien à voir qu'il en soit avec la langue... Il y a aussi des conjugaisons ou c'est aussi par mots-clés ? Non, c'est par mots-clés. C'est pareil. C'est exactement pareil. Avec les mêmes temps, la même façon ? Après, c'est plus de la sensibilité, il faut avoir une certaine sensibilité au niveau des doigts, déchiffrer les lettres, etc. C'est difficile le braille aussi ? C'est pas évident. De comprendre les petits points, tout ça ? Voilà, parce que tu aurais tendance à dire, allez, un A, on va te dire, c'est facile à écrire, mais à toucher pour arriver à détecter un A d'une autre lettre où les points sont similaires, c'est compliqué. C'est plus difficile finalement d'apprendre le braille que la langue des signes. C'est ça. C'est ce que tu es en train de me dire. C'est que de la sensibilité, le braille, puisque tu n'es pas censé voir les points ni rien, donc c'est qu'en effleurant les points que tu arrives à détecter le lettrage, les phrases, etc. Sauf que le braille, soyons honnêtes, c'est pas forcément utile. C'est utile pour, malheureusement, pour ceux qui sont aveugles et qui ont des problèmes, tout ça, mais est-ce que c'est utile pour nous entendants ? Non. C'est pas utile d'apprendre le braille. C'est pas le même. La langue des signes, oui, mais le braille, ça ne sert pas à communiquer avec... Je te décris le braille. C'est ça. La différence entre la langue des signes et le braille, c'est que le braille, ça ne communique pas avec les autres. C'est ça la différence. Je ne te parle pas au braille, oui. Alors, euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? C'est pas évident de trouver. Donc, comme je vous ai dit, la langue des signes n'est pas universelle, donc c'est une idée reçue qui a la peau dure mais qu'il faut combattre et contrairement à ce que beaucoup pensent, la langue des signes n'est pas universelle. Donc de la même façon qu'il n'existe pas non plus une langue parlée unique au monde entier, plusieurs langues des signes se sont développées et ont évolué selon les pays, les régions, etc. Donc très logiquement, et comme n'importe quel autre moyen d'expression, la langue des signes varie en fonction des époques des pays mais aussi des régions. La langue des signes fait l'objet de nombreuses idées reçues comme par exemple le fait qu'elle soit une adaptation littérale d'une langue parlée. Et ce n'est pas le cas car la langue des signes est une langue apparentière, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc elle possède sa propre grammaire, sa propre syntaxe et sa propre logique. Elle peut bien sûr emprunter des mots à une autre langue de la même manière que le français a emprunté des mots à l'anglais par exemple. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il n'existe pas une mais des langues des signes. C'est la raison pour laquelle lorsque l'on parle du langage utilisé par les sourds et malentendants dans le monde de manière générale, on devrait parler des langues des signes et non d'une seule. Ça par contre, ça me dérange. La langue des signes, les langues des signes sont des langues naturelles, c'est-à-dire qu'elles sont construites au fil du temps et ont évolué avec les époques au même titre que le français ou le russe par exemple. Les langues des signes ne sont pas des langues construites, des langues élaborées volontairement par les hommes dans un but précis comme par exemple l'espéranto ou encore le langage informatique. Ah oui, il y a d'ailleurs le langage informatique, est-ce que ça peut servir entre un entendant et un sourd ? Est-ce qu'il faut se servir de nos smartphones pour communiquer avec un sourd ? Ah, ça peut être un moyen. Un texto ? Oui, un texto s'il arrive à le lire, oui. Est-ce que ça c'est... C'est visuel, donc l'écriture est visuelle. C'est utile ça, Ève, de se servir de nos plateformes numériques pour parler avec un sourd ? Moi, je communiquais beaucoup par SMS avec des sourds, mais en Belgique, en tout cas, moi, les sourds que je connais utilisent beaucoup Sky. Oui, mais quand on est dehors, dans les transports par exemple. Quand on est dehors, c'est beaucoup SMS forcément. Donc ça, c'est vraiment très pratique. Il vaut mieux vraiment ne pas utiliser les SMS si on a du mal avec la langue des signes. Les textos sont vraiment recommandés. Oui, c'est très agréable. Et à part les textos, qu'est-ce qu'on a d'autres comme possibilités ? J'ai dit Skype. Beaucoup de sourds utilisent Skype parce qu'on utilise les vidéos, la caméra pour communiquer. D'accord. Et c'est tout. Donc, il n'y a que texto et Skype. Même Facebook, ça peut être utile aussi ? Oui, même Facebook, tu peux utiliser la caméra et signer. D'accord. C'est important parce que j'essaie de trouver aussi des moyens pour comment communiquer avec un sourd si on a du mal avec la langue des signes parce que ça peut arriver aussi, de trouver d'autres astuces pour communiquer avec un sourd. Très important ce qu'on vient de dire. Donc, de nos jours, une personne naissant sourde et avec un trouble de l'audition va apprendre la langue des signes de son pays dès sa naissance. C'est quand même fou. Elle va également apprendre la langue parlée du pays dans lequel elle vit pour être en mesure de lire, écrire et communiquer avec les autres habitants. Beaucoup de pays reconnaissent légalement la langue des signes utilisée sur leur territoire. Donc, en France, sachez que cette reconnaissance est arrivée seulement en 2005. Moi, je trouve ça tard quand même quand on y réfléchit. Rares sont les gouvernements ayant fait de la langue des signes une langue officielle. On peut citer, par exemple, la Nouvelle-Zélande en 2006. Il y a aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée en 2015. Ça, c'est très frais. On recense également dans le monde 121 langues de signes. Il y a 121 langues des signes différentes au total dans le monde. Ça fait... 121. Voilà, je les ai. J'ai le nombre total des langues des signes. Donc, allez-y. Si vous voulez apprendre la langue des signes dans le monde entier, il vous faut 121 livres différents. Je pense qu'il y a de quoi se devenir fou. C'est clair. Attends. Moi, je crois, j'ai sept tomes en langue des signes et ce n'est que, je veux dire, la conversation sommaire. Il y a certaines langues qui présentent de nombreuses similarités et d'autres qui sont très différentes. Donc, de la même manière que le français, l'italien ou encore l'espagnol vont avoir des mots similaires puisqu'ils sont construits sur la même base latine, le latin, et certaines langues de signes vont se ressembler. C'est étonnant. D'ailleurs, chez vous, en Belgique, ça ne ressemble pas beaucoup aux nôtres. C'est quand même étonnant. Par exemple, une personne signant avec la langue des signes américaine, dans les dessins, va avoir des difficultés à comprendre une personne signant en langue des signes britannique. Ah, ça, c'est étonnant, ça. Étonnant, pourtant, c'est anglais. Mais oui, mais... La quantité qu'ils a séparés, chacun a dû apprendre, mais comme elle avait expliqué, chacun a développé leur langage des signes chacun de leur côté. Mais c'est étonnant, c'est de l'anglais. Oui, mais toi, tu parles, tu réfléchis en entendant, tu ne réfléchis pas en personne sourde. Oui, il faut comprendre, oui. La base, c'est vrai que l'anglais s'est imposé comme langue aux Etats-Unis, mais aux Etats-Unis, effectivement, les sourds ont dû faire avec leur propre signe. Et si ça ressemble à un langage des signes français, c'est parce que j'ai vu, effectivement, qu'ils ont été inspirés par les apprenants français pour apprendre le langage des signes américains. c'est pour ça que c'est assez proche. C'est parce qu'ils sont beaucoup inspirés des français plus que des britanniques. On va voir que chez nous, c'est pareil, parce que si on doit comparer la langue des signes française, belge et québécoise, je parie qu'il va y avoir trois méthodes différentes. Mais c'est étonnant quand même que les français et les belges ne marquent pas ce qu'on est voisin, justement, on n'est pas... Il y a suisse aussi, il ne faut pas oublier les suisses. Je crois que français et suisse, par contre, je crois que français et suisse, c'est le même langage des signes. Ah, je ne sais pas. Non. Non, même pas. La Suisse aussi, c'est encore autre chose. Oui. Décidément, c'est fou. Ils sont plus longs, c'est normal, c'est les Suisses. Mais ce n'est pas normal. Si on a la même langue parlée, on va dire parlée, on est censé avoir des langues des signes très proches, on va dire. C'est ça, mais il faut penser qu'il y a vraiment une culture sourde qui s'est développée en parallèle avec nos cultures entendantes et qu'elles n'ont pas suivi la même histoire. C'est ça qui est remarquable lorsqu'on touche à ce sujet. On ne touche pas qu'un langage, on touche même à des cultures, à des communautés qui ont eu leurs propres histoires. C'est fou. Avant que je parle de comment on peut se former au langage des signes, ça sera d'ailleurs la dernière partie du sujet. Est-ce que vous avez d'autres choses à dire de sensibilisation sur la langue des signes parce que c'est aussi un petit peu de sensibilisation qu'on est en train de faire aujourd'hui. Est-ce que vous avez d'autres choses, notamment Eve qui a beaucoup de choses à dire là-dessus et toi, Geoffroy, tu as voulu être là aujourd'hui aussi pour ce sujet ? J'ai appris des petites choses et ce qu'on appelle des petites choses techniques, ce qu'on appelle l'oralisme ou l'oralisation. C'est le fait parce que les sourds ne sont pas forcément muets. Donc forcément, on les apprend. C'est quoi la différence ? Quelle est la différence entre sourd et muet ? Le sourd, forcément, ça ne touche que l'appareil auditif. Et on voit qu'il y a différents degrés de surdité. On est plus ou moins sourd. Et le fait d'être muet, c'est le fait de ne pas pouvoir s'exprimer. Donc c'est quelqu'un qui perd la parole. Un sourd peut quand même s'exprimer. Je caricature un petit peu. Désolé, c'est pas pour vous moquer. Non, mais c'est histoire de montrer. C'est pour ça qu'on parle de sourd. Et là, c'est Théry quand on entend sourd muet. C'est pour ça qu'on dit je suis sourd. Là, c'est dur. Mais par contre, est-ce qu'un sourd, c'est une question technique que je parle, est-ce qu'un sourd, parce qu'il peut parler, on est d'accord, est-ce qu'il, on ne va pas dire qu'il s'entend, mais est-ce qu'il comprend ce qu'il dit ? C'est pas évident. Non, il ne s'entend pas le sourd. Non, il ne s'entend pas, je le demande où de bien. C'est pour ça qu'il parle du nez. C'est pour ça qu'il parle du nez, en fait. Enfin, quand je dis s'entend, parce qu'on s'entend à l'intérieur, quelque part. On ne s'entend pas par les oreilles, mais quelque part, on... C'est vrai que comment est-ce qu'on pense intérieurement ? On n'entend pas ce qu'on sort de la bouche, mais intérieurement, tu sais ce que tu dis. Je pense qu'il y a des vibrations qui se font dans le corps, au niveau des cordes vocales, comme nous, on le sent quand on parle, il y a des vibrations qui se font via les cordes vocales, et donc je pense que le sourd doit analyser certaines vibrations, et donc comprendre ce qu'il dit et le ressentir aussi. Comment on... quand tu es sourd à la naissance, ça va, c'est évident. Quand tu deviens sourd, par contre, avec la durée, ça c'est dur, ça c'est chaud. C'est comme les aveugles. C'est comme la vue, c'est ça. Pour une personne courante, c'est pas évident. Comment on peut les... Je ne vais pas dire protéger, mais comment on peut les... On va dire, psychologiquement parlant, comment on fait pour qu'ils gardent la force de continuer de vivre ? C'est ça la question. Comment les sensibiliser là-dedans ? Parce que c'est... Et je dirais, c'est le ressort... Ça donne beaucoup le ressort d'association, probablement, très certainement. Après, je pense que du fait que tu perds un sens, tu en récupères un autre ou tu en développes un autre beaucoup plus... Beaucoup plus fort. Oui, oui. Regarde, moi, quand je suis tombée... Je suis devenue aveugle quand j'avais 12 ans. Eh bien, déjà, j'étais dans une école normale. Je n'ai pas été dans une école spécialisée et j'ai dû déjà apprendre tout par cœur. ce n'était pas évident, mais bon, je l'ai fait. Et bon, là, malheureusement, mon audition est en train de foutre le camp et je ne sais pas quand je vais devenir sourde. C'est sûr que je vais devenir sourde quand je ne sais pas. Mais psychologiquement, comment on fait pour rester fort psychologiquement en sachant qu'on va perdre ce sens, que ce soit chez les sourds, chez les aveugles ? Comment tenir le coup en apprenant qu'on va perdre un sens ? Lionel, je sais que tu es bien placé pour le dire. C'est compliqué. Après, il y a l'entourage et beaucoup de choses. Il faut être déjà bien entouré et tout parce que c'est comme pour qu'une personne valide qui, via un accident, perd l'usage de ses membres. Psychologiquement, il y a un traumatisme qui se fait. Donc, je pense que l'entourage y est pour beaucoup. s'il y a un bon entourage pour t'aider à aller de l'avant et non pas te laisser sombrer dans la solitude et dans le désarroi, etc. On ne peut pas sombrer dans le côté obscur, mais presque. Voilà, je pense qu'il faut qu'il y ait du monde autour. Je pense que c'est nécessaire. Parce que ce n'est pas évident de passer... Ça peut arriver. Moi, comme je dis, je préfère être limite venir au monde, être non-voyant, venir au monde qu'à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, perdre la vue progressivement alors te dire que tous les jours, tu profites de voir tout ce que tu peux voir et tu te dis le jour où tu as l'écran noir, tu as l'écran noir et puis tu termineras. Je veux dire... Mais bon, voilà, ce n'est pas une situation qui est forcément des plus à l'écoute. Et que je ne souhaite à personne, malheureusement. Malheureusement, ça peut arriver. On peut tomber... Ça peut arriver. Un accident de travail, on peut perdre la vue ou un accident. Une maladie, bien sûr, évidemment. Ça peut arriver. Il peut arriver n'importe... Je ne souhaite à personne, mais ça ne doit pas être facile psychologiquement de... Alors soit on s'y prépare avant qu'on le sait avant mais si ça nous arrive d'un coup... C'est ça. D'un coup, tu ne peux pas être aveugle d'un coup. Un accident de travail, tu te manges un éclair dans la tronche ou je ne sais pas quoi, tu peux te manger un espèce de... un gros coup de soleil sur la figure. T'es soudeur, tu prends... T'es en train de souder rien que de l'arc de soudure, le fameux arc bleu qu'on peut voir quand une personne soude, rien que ça, ça peut te rendre... Ça peut paraître bizarre. Malheureusement, les personnes qui jouent les andouilles sont en train de regarder une éclipse solaire sans protection. C'est ça. Je n'ai de mon joueur. Il faut même dire Trump parce que puisqu'il a fait aussi... Il regarde des éclipses comme ça, lui. Donc à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut conseiller, qu'est-ce qu'on peut recommander... Comment les conseillers de tenir bon, tenir debout quand c'est un jour où on affronte ça ? Moi, je pense qu'il faut se dire que perdre un sens, on ne meurt pas. On est toujours vivant. On reste une personne vivante. Ce n'est pas quelque part une mort, quelque part, de perdre la vue ? Tu perds quelque chose, mais je veux dire, ça ne t'empêche pas de respirer, ça ne t'empêche pas de... Enfin, voilà. Tu vas apprendre à vivre différemment puisque soit tu perds l'ouïe, soit tu perds la vue, etc., etc. Donc tu perds un sens, mais tu peux toujours t'adapter avec ce sens en moins. Il y a toujours un moyen de s'adapter. Tu es toujours en vie. Je veux dire, je préfère 100 fois qu'on me dise que tu es condamné, tu perds la vue, que tu es condamné, dans 3 mois, tu meurs. Je suis désolé, demain, je suis sourd, je n'entends plus de musique, je n'y arriverai pas. C'est même pas la peine de rêver. Il faut trouver un sens à sa vie. Il faut trouver quelque chose qui donne... Il y a d'autres moyens. Il y a d'autres moyens. À l'heure actuelle, on est quand même dans une société où on a des technologies qui font qu'il y a peut-être d'autres moyens, d'autres façons d'écouter de la musique. Il y a d'autres façons de voir les choses en étant en voyant. Oui. Il y a certains médecins, par exemple, pour la surdité, parlent des implants. Oui, aussi, bien sûr. Du coup, on... Mais ce n'est pas une solution. Oui, non, mais voilà. On ne redevient pas entendant. On parlerait il y a 40 ans en arrière. On ne devient pas entendant comme avant. Bien sûr. On parlerait il y a 40 ans en arrière. Oui, ça serait le fléau. Ça serait un fléau total pour une personne. À l'heure actuelle, on a quand même des technologies qui font que... On ne doit pas confondre. Tu vas même à Paris. Tu peux traverser un boulevard au feu rouge. Tu as les trucs pour les non-voyants. Tu as les petits boutons qui te disent que tu as tel endroit ou tu ne peux pas traverser. etc. Malgré que tu aies toujours des connards qui grillent les feux rouges. Tu sais pourquoi tu dis ça. Bien sûr. Ça coûte des pare-chocs après. Donc, voilà. Et non, je ne suis pas le cousin de Macron ou quoi que ce soit. Non, mais voilà. Il y a des choses qui font que maintenant il y a des... Voilà, il y a des prothèses auditives. Il y a des... Oui, malheureusement. Non, mais pas pour les sourds, je crois. Pour les sourds, ils sont sourds, ils sont sourds, ils n'entendent plus rien. Oui, t'es sourd, t'es sourd, mais comme je dis, voilà, tu développes d'autres sens. Donc, on a quand même plein de sens dont tu dois développer. Oui, mais bon, je ne suis pas tout à fait d'accord. Parce que, par exemple, moi, je me suis retrouvée aveugle du jour au lendemain. Franchement, moi, je me déplaçais sans canne parce que malheureusement, mes parents n'avaient pas compris qu'une personne aveugle avait besoin d'une canne. Donc, je me déplaçais sans canne. il y a une espèce de taré qui a voulu traverser, moi, je ne l'ai pas entendu fini. Et il commence à me dire « Ouais, tu ne m'as pas vue ? » Je dis « Non, je suis aveugle. » Parce que pour lui, forcément, aveugle, c'est canne blanche. Je dis « Ouais, mais tu n'as pas de canne blanche ? » Je dis « Ben oui, mais je suis aveugle quand même. » Tout ça parce qu'il faut une canne. D'ailleurs, comment on peut... J'ai oublié de poser cette question. Comment on peut détecter des sourds à distance ? Parce qu'on a... Effectivement, les aveugles, il y a les cannes. Mais les sourds. Siffle-le et s'il se redonne. Mais ça ne va pas. Non, mais sérieusement. Non, mais sérieusement. Est-ce qu'il y a un moyen de savoir qu'il n'y a pas de signe ? C'est pour ça que tu disais comment discuter avec un sourd que tu croises demain dans la rue. Déjà, comment tu peux détecter s'il est sourd ? C'est ça, la question. C'est ça. Donc, c'est compliqué, en fait, la question. Si tu ne veux pas savoir. Parce qu'au pire, c'est au moment où tu m'as l'abordé. Peut-être que si tu lui fais « Oh, salut ! » S'il ne te capte pas, si tu vois qu'il ne répond pas au son, c'est qu'il y a un problème. Alors, s'il n'entend pas le klaxon de la bagnole qui est derrière lui qui klaxonne comme un taré, bon, tu sais qu'il est sourd. Mais sinon, il n'y a aucun moyen de le détecter. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Non-voyant, il y a toujours un chien, il y a toujours une canne, il y a toujours quelque chose qui permet d'identifier que cette personne-là est non-voyante. Sachant qu'il y a une couleur différente entre les aveugles et il y a deux couleurs. Il y a une jaune et une blanche, je crois, pour les cannes. C'est rouge. Tu as rouge et blanche pour les non-voyants à titre définitif. Oui. Et tu as les... Malvoyants. Malvoyants et aveugles. Voilà. Et tu as une autre, je crois que c'est jaune, qui est pour les moins... Enfin, ceux qui voient, mais c'est très... Très faiblement. Très faiblement, oui. Je pensais qu'il y avait aussi quelque chose pour détecter les sourds et apparemment pas du tout. Non. Ça serait bien pour un petit... Si eux le veulent, en tout cas, si eux veulent se... veulent montrer qu'ils sont sourds, moi, ça ne me choque pas. Oui. Mais qu'on n'aille pas l'imposer. Après, non, mais de toute façon, la personne, c'est elle est sourd, donc au moment où tu vas l'aborder, elle va te le faire comprendre qu'elle est sourd. Oui, tout à fait. Parce qu'elle va commencer à envoyer peut-être des signes, parce qu'elle n'est pas censée savoir non plus que tu ne parles pas le langage des signes. Donc peut-être qu'elle va commencer à t'aborder par des langages des signes et que toi, du fait que tu vas lui parler en face avec l'articulation des paroles, en lui disant « Excusez-moi, je ne parle pas le langage des signes », voilà, ça va se défecter comme ça. Mais je pense qu'il faut d'abord aborder la personne. En tout cas, je peux vous dire une chose. Si demain, je suis sourd, je vais être malheureux, de ne plus entendre de musique, je meurs. Mais je n'y arriverai pas, ce n'est pas la peine. Non, 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 non. Il me faut de la musique pour attendre les choses. Et puis, ne plus entendre personne pour la radio, c'est triste. Moi, tu vois, on m'a toujours dit si je devais choisir entre deux sens à perdre, soit l'ouïe, soit la vision, je préfère 100 fois perdre la vue. La vue, parce que la vision, c'est autre chose. Je préfère 100 fois perdre la vue que l'audition. Tu préfères mieux 100 fois ? Ah, ouais. C'est plutôt. Tu vivrais dans le noir ? Ouais, mais au moins, tu as toujours le son pour savoir où tu es, donc les bruits qui t'entourent, tout ça, etc. Donc, tu peux toujours choisir des questions. Si je dois choisir un des deux, je préfère mieux à l'inverse, comme ça, ça m'éviterait d'entendre les conneries dehors. Je te le dis, c'est qu'on va dire parce que du coup, tu ne pourrais plus entendre la musique, tu serais malheureux. Oui, pour la musique, mais ça m'éviterait d'entendre tous les gens qui s'insultent entre eux et qui est basique aussi que là. Ça éviterait... Par contre, au moins, après, tu ne verrais plus effectivement les insultes sur Facebook, par exemple. Ça serait bien, effectivement. Il y a des bons et des mauvais. Il y a du mauvais. N'oubliez pas que les personnes aveugles vont sur Facebook aussi. Bien sûr. Il y a le narrateur, il y a des logiciels et plein de trucs qui font que il vit ce que la personne met en fait. C'est vrai que j'ai appris le braille pour quoi ? C'est pas pour rien. On parle d'accompagnateur. Les sauts doivent être obligatoirement accompagnés dehors, à l'extérieur. Ou est-ce qu'ils peuvent s'en sortir tout seuls, notamment sur les routes, les piétons, les passages piétons, tout ça. Il ne faut pas qu'ils soient accompagnés obligatoirement. Obligatoirement, ça m'étonnerait. Non, il y en a qui... Les passages piétons, ils ont la vue, quand même. Il y a des panneaux d'humidité. Oui, mais ils n'entendent pas les voitures. Il y a quand même des dingues qui traversent les routes. Pour traverser la route, tu regardes la droite à gauche, quand même. Donc, tu as la vision. Oui. Donc, il n'y a pas de souci. Et est-ce qu'ils peuvent conduire ? Oui, ils peuvent conduire puisque toutes les personnes qui sont sourdes que je connais, elles conduisent. Et comment ils font pour... Bonjour, Jean-Marie, c'est la tient. Ils peuvent lire les panneaux, il n'y a aucun problème, ça, c'est sûr. Mais par contre, mais pour le reste, ils n'entendent pas, par exemple, les informations à la radio, les informations d'autoroute. Il n'y a pas de radio. Mais c'est très visuel le conduire, moi, je trouve. Quand on met la radio, c'est plus du visuel. Je suis d'accord avec ce qu'on se froidit. C'est une question. La radio est plus là pour te distraire, en fait. C'est plus distraillant qu'autre chose. Il y en a d'ailleurs qui se plantent à cause de ça. Ça, c'est autre chose. Mais la conduite, c'est plus du visuel. Je crois qu'en conduisant, on ne nous apprend pas. Un sourd s'en sortirait, je veux dire. Peut mieux s'en sortir qu'un non-voyant, je pense. Un non-voyant, il y a une problème. Un non-voyant conduit, j'en ai pas vu beaucoup. Il y a autre chose que tu as oublié. Il faut dire que je préfère mieux être sourd que malvoyant parce qu'être malvoyant, tu seras dépendant des autres. Là, c'est le problème. Non, tu n'es pas dépendant. Ah si, qui c'est qui ferait la cuisine ? Il y en a qui le font. En étant malvoyant ? Bien sûr. Enfin, aveugle. Du moment où tu sais comment est disposé ton milieu de vie. Mais c'est dit que tu sors à l'extérieur, par contre, c'est peu difficile. Quand tu es chez toi, tu as ton carré qui est fait pour toi. Tu sais où sont rangés tes produits, ton matériel, etc. Comme le dit Geoffroy, le danger primaire, il est à l'extérieur. Bien sûr. Puisque là, tu es dans la jungle de l'eau totale. Puisque tu n'as rien qui est accessible à toi. Alors que chez toi, c'est à toi. Donc tu sais comment tu ranges tes affaires. Par exemple, un non-voyant, quand il a des billets de banque, il va plier les billets de 5 euros d'une manière, les billets de 10 d'une autre manière, etc. Donc il sait ce qu'il va donner quand il va faire ses courses. D'accord. On va parler un petit peu de formation pour finir. Il y a une formation qui est faite par l'Académie de la langue des signes française. Donc la langue des signes française, je le rappelle, c'est une langue visuelle et gestuelle qui s'exprime uniquement avec des mouvements du corps et des expressions du visage. Il n'y a aucune utilisation de la voix et de l'audition. C'est vrai que ça ne sert à rien de parler. Apparemment, même en pratiquant la langue des signes, en parlant, ça ne sert à rien. Ils comprennent, ça ne sert à rien de parler parce qu'ils sont censés savoir lire sur les lèvres. Donc soit on parle avec les lèvres, soit on articule avec les lèvres, soit on fait la langue des signes, on ne fait pas les deux. Si, mais tu n'aimes pas le son. Par exemple, quand tu dis merci, tu fais merci avec les lèvres, mais tu ne mets pas le son du merci. En même temps, c'est vrai que ça ne sert à rien de mettre le son, il n'entendra pas. Pourquoi est-ce qu'il y a les cordes vocales ? Même pour toi, ce n'est pas utile pour toi-même en disant merci, non, ça ne sert à rien. Pour les entendants aussi, est-ce que ce n'est pas pratique pour eux ? Je pense qu'au début, quand même, tu dois le faire insectivement puisque tu es quelqu'un qui parle, donc tu as tout. Donc insectivement, tu dois dire bonjour. Alors quoi qu'il en soit, même si tu fais le mouvement des lèvres. Naturellement, ça me vient de même. Quoi qu'il en soit, les entendants, avec cette formation, doivent changer complètement de mode de communication et tout particulièrement en début de formation mais aussi tout au long de l'apprentissage de la langue, des exercices qui sont consacrés à la découverte et à la maîtrise des outils corporels. Alors sachez avec les mains, les yeux, le visage, le bras et le corps. Ça, c'est la première. Apparemment, on apprend la formation directe. Ce n'est pas que les signes comme on a fait tout à l'heure, mais il y a vraiment un tout. Donc les mains, les yeux, le visage, le bras et le corps. C'est important. Également, la maîtrise de l'espace. Également au rythme. Le rythme de la langue des signes. Le mouvement, alors ça, c'est très important. Et donc, on procède aussi à des entraînements à la mimique faciale. Donc les sourcils, la bouche, les joues et les yeux. Oui. C'est important. Ça demande quand même un... Vous savez que ça peut être important, ça aussi, d'apprendre la langue des signes et aussi, même pour nous. Ça peut aussi, nous-mêmes, apprendre à nous exprimer au niveau de notre corps. Oui, c'est ça qui est passionnant. Ça peut même détecter certaines choses chez d'autres personnes. Oui. Par exemple, une personne qui va te parler peut-être ou pourrait, ça va peut-être paraître normal et pourtant, toi, tu vas le percevoir comme une agression ou un truc comme ça parce que justement, sa réactivité faciale, toi, tu vas interpréter différemment aussi. Parce que c'est peut-être utile pour les sourds mais ça sera utile pour nous de faire des expressions du visage, du corps, tout ça, même quand on doit être dans des domaines publics histoire de nous exprimer devant tout le monde. Ça peut être vachement utile d'apprendre ça en formation, je vous le dis. Moi, je trouve ça très intéressant en tout cas. Le langage des signes est très bien pour apprendre à se comprendre et... Alors, la langue des signes française est une langue parmi d'autres et les organismes qui se consacrent à son enseignement qui se posent les mêmes questions. Donc, à qui s'adressent les cours, d'après vous ? À tout le monde. À toute personne qui s'intéresse en langue des signes. Alors, c'est ouvert à tout public. tout simplement en priorité déjà pour les proches qui ont un sourd dans leur... Voilà, tout simplement, qui ont un sourd dans leur entourage ou aussi qui travaillent avec les sourds. Alors, ça, c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est ce que j'espérais voir au niveau de l'emploi et du travail. Et également, ceux qui ont un contact avec le public sourd. Le public. Donc, nous-mêmes, sachant qu'on est sur le domaine de la discrimination, ça nous serait utile. Discrimination en raison du handicap, je tiens à préciser. Également, qui souhaitent aussi devenir interprète ou tout simplement pour ceux qui désirent découvrir une autre langue. Tout simplement. Super curiosité pour ceux qui veulent découvrir. Donc, les cours sont ouverts à tous, que ce soit entendants et sourds qui sont devenus sourds. Également, les parents d'enfants sourds, les professionnels, les étudiants ou tout simplement des personnes venant apprendre pour leur plaisir. La connaissance de la langue des signes peut constituer un atout professionnel. C'est exactement ce que je vous ai dit. Donc, les cours sont animés par des formateurs professionnels. des locuteurs natifs et des sourds. Le programme a été élaboré depuis plus de 35 ans quand même. Ça fait 35 ans que la formation existe. Moi, personnellement, j'ai eu trois profs en langue des signes et toutes les trois sont sourdes. Ah oui, c'est bien ça. Mais en même temps, c'est logique. Donc, plongé dans la langue de la culture et des sourds, les stagiaires dialoguent dès le début grâce à la communication non-verbale. Et sachez que la grammaire et la structure de la LSF sont abordées dès le début des cours et sont approfondies dans tous les modules. Des révisions régulières qui ont lieu pour mémoriser les notions, donc il y a un travail personnel, des supports de papier visuel qui sont distribués régulièrement et aussi des interventions en LSF pendant les cours qui sont demandés à chaque stagiaire. Ensuite, quelle méthode est appliquée pendant les cours ? Donc, il y a de la voix et de l'audition. Donc, sachez que les entendants doivent changer complètement de mode de communication. Les cours de LSF qui utilisent une méthode qui permet de s'immerger tout de suite dans cette langue. Il ne s'agit pas de traduire mais de penser et communiquer en LSF. L'apprentissage de cette langue n'est pas comparable à l'apprentissage d'une langue étrangère orale et écrite. Sur la base d'expression du visage et d'expression corporelle, la formation construit aussi le vocabulaire et la grammaire. C'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous savez combien ça dure ? Non. Le stage ? Donc, il y a deux possibilités. Deux possibilités de stage. Il y a un module, il y a plusieurs modules de 30 heures. Donc, 30 heures par module, on est d'accord. Attention, c'est par module. Et il y a aussi des cours hebdomadaires, donc en semaine. Deux modules dans l'année qui durent 60 heures à raison de deux heures par semaine le soir, de fin septembre à fin juin. Deux heures par semaine. Moi, personnellement, j'avais quatre heures. Par semaine ? Quatre heures. Donc, deux fois par semaine, quatre heures. Deux fois par semaine, quatre heures. Et ça a duré combien ? T'as eu combien d'heures au total ? Donc, c'était de septembre à juin. Ah oui. Ah oui, quand même. T'en avais plus que nous, en fait. Oui, quand même. D'accord. Est-ce que c'est payant ? Parce que moi, je ne l'ai pas, ça. Pour moi, ce n'est pas payant parce que je suis au chômage. Mais de toute façon, même si certaines personnes paient parce qu'elles ont un travail, elles ne paient pas beaucoup. Alors, sachez que l'association informe que des activités liées à la langue des signes par un butin mensuel qui s'appelle Lettres mensuelles et affichage dans leurs locaux, donc visites, conférences, spectacles, sports et loisirs. Les cours sont proposés par l'ALSF qui sont conformes au niveau du CESRL. Donc, l'ALSF, c'est le centre de formation qui est accrédité par le ministère de l'Éducation nationale. Donc, voilà. Tout ce que je vous ai dit, en tout cas, c'est quoi qu'il en soit, sérieux, combien, tout ça. Dans le 04, qui c'est qui m'a envoyé dans le 04 ? C'est toi, Geoffroy, il y a quelque chose dans le 04 que je n'ai pas encore contacté. J'ai vu qu'il y a des associations locales, donc, vraiment, même au niveau, j'ai vu qu'au niveau départemental, régional, national, c'est très bien structuré. Il y a effectivement la fédération. L SF 04, je crois, c'est toi qui m'as envoyé un site et j'ai vu qu'il y avait des cours de langue des signes à Digne, à Digne Emanos, je crois, j'ai vu. C'est vraiment des fédérales. Il y a beaucoup d'associations qui sont fédérées et qui vraiment cadrèrent bien tout le territoire. Ils sont très, très bien organisés, de toute façon, je pense à... Ils sont représentés par la Fédération Nationale des Sourds de France. Ça fédère je crois, plusieurs centaines d'associations. C'est impressionnant. Bon, pour conclure, est-ce que vous voulez qu'on finisse par quelques petits signes pratiques ? Déjà, le merci, on le refait, c'est ça. On est d'accord, déjà. Et est-ce qu'il y a d'autres mots qu'on voulait à tout prix qu'on parle ? Déjà, c'est dommage que je n'ai pas trouvé le mot discrimination. Je n'ai pas trouvé. Je n'ai pas, malheureusement. Mais malheureusement, je n'ai pas le mot discrimination en langue des signes. Donc, je... Retrouvez nos vidéos et nos podcasts sur www.equality-podcast.fr Voilà, c'est fini. A très bientôt. C'est fini.